... Merci d'être venu, malgré les mesures sanitaires, malgré tous les bruits qu'il y a concernant la propagation de pandémie, c'est courageux. M. Amigouzi n'a pas besoin, et je ne serai pas capable de vous le présenter. C'est tellement évident, qu'expliquer les choses évidentes, c'est toujours plus difficile. Ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, l'ensemble de son travail, et surtout, le dernier, ça date, ça rentre déjà dans l'histoire. Et je remercie M. Amigouzi d'avoir accepté de faire une présentation dans sa librairie, parce que depuis longtemps, c'est très compliqué. Et j'ai regretté que nous n'avons pas pu faire ça au moment où c'est sorti, pour les différents problèmes, mais c'est une occasion qu'on réussit à le faire revire. Et comme vous savez, après vous pouvez consulter l'ensemble des devoirs, et les explications, et les questions sur les différents réseaux, parmi lesquels, du tout, et ainsi de suite. Merci d'être venu. M. Amigouzi va expliquer en partie de temps la conception de la manière théorique, comme ça, je vais vous donner tout ici. Après, on va passer à une discussion dans la salle, et après, il va y avoir une sénité. Merci d'être venu, et encore merci. Merci à vous, cher ami, M. Salomatiou, merci à la librairie Thiermitte. Alors, je vais essayer de parler brièvement de mes deux derniers livres, donc le livre collectif que j'ai dirigé, le Coran des historiens, et la monographie sur Ali, Ali, le secret bien gardé. Et vous verrez qu'il y a une articulation entre les deux, c'est-à-dire que le second est, en quelque sorte, un effet du premier. Alors, les études scientifiques sur le Coran remontent à la première moitié du XIXe siècle, en Allemagne, et surtout parmi les savants biblistes, les grands savants juifs spécialistes de la Bible, donc dans les années 1830-1840, avec Abraham Geiger et puis les autres, et donc, c'est-à-dire l'étude du Coran sur le plan philologique et historique. Alors, bien sûr, je ne vais pas parler de cette aventure intellectuelle d'érudition, mais, donc, à partir du XIXe siècle, en Allemagne, donc, il y a eu une dynamique qui s'est mise sur pied, donc, avec, par exemple, le Geschichte des Korans, l'histoire du Coran par Neul Deké et ses élèves, qui marquent une étape extrêmement importante, et puis, tout le début du XXe siècle, en Allemagne, en France, en Angleterre. Un élément important, c'est le français Régis Flachère, qui est un des plus grands savants qui ont travaillé sur le Coran, et donc le grand traducteur du Coran en français. Mais je vais juste parler de deux, je dirais, tournants qui ont marqué les études scientifiques sur le Coran. D'abord, dans les années 1970, ce que les anglo-saxons appellent les 70's shock, le choc des années 70, et grâce aux travaux de trois savants qui, travaillant en Angleterre, mais dont aucun d'entre eux n'étaient anglais, Juan Sproul, qui était écossais, Patricia Crone, qui était danoise, et Michael Cook, donc, en Angleterre, à Cambridge, à Oxford, et puis l'allemand, Günther Luling, à Erlangen. Alors, ils ont écrit un certain nombre de livres qui ont fait couler beaucoup d'encre, mais donc, eux-mêmes sont revenus sur un certain nombre de leurs hypothèses, mais ce qui est important, c'est qu'ils ont marqué les études sur le Coran pour deux raisons. D'abord, ils ont montré de manière convaincante que pour tout ce qui concerne l'histoire du Coran et les débuts de l'islam, les sources islamiques ne sont pas crédibles. parce qu'ils ont toutes été écrites un siècle et demi à peu près après ce temps des origines, donc l'avènement de Muhammad. Et puis, entre-temps, il y a eu des guerres civiles entre les musulmans, il y a eu des conquêtes, il y a eu la naissance de l'Empire arabe, donc, on a changé de monde, et donc, ceux qui ont écrit sur les sources islamiques, sur ces débuts, sont toutes orientées, selon les appartenances des auteurs à telle ou telle faction, ces factions sont en guerre les unes contre les autres, etc. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut jeter à la poubelle ces sources islamiques, mais simplement, il faut les lire avec des lunettes extrêmement critiques et puis entre les lignes. Et puis, deuxième chose que ces auteurs des années 1970 ont véritablement pu démontrer la pertinence, c'était qu'il fallait intégrer dans l'étude des débuts de l'islam et du Coran, les sources contemporaines non islamiques, c'est-à-dire les sources contemporaines du Coran, et des débuts de l'islam, mais écrites par des auteurs chrétiens, donc, dans les langues du christianisme à cette époque, c'est-à-dire le grec, surtout le syriac, très important, le latin, le geze, c'est-à-dire la langue de l'Éthiopie chrétienne de l'époque, ceux qu'ont écrit les juifs, donc en hébreu, ceux qu'ont écrit les Iraniens, en moyenne perse, en Padavi, etc. Donc, il faut intégrer dans l'étude des débuts de l'islam ces textes-là, qui sont peut-être aussi orientés que les textes islamiques, mais quand même, ils apportent une sorte de contrepoint et des informations qu'on ne trouve pas dans les sources islamiques, et ce qui est important, c'est que ce sont des sources contemporaines. la seule source arabe contemporaine de ces événements, c'est le Coran. Est-ce que tout le Coran est contemporain de Mahomet ou pas, il y a des discussions, mais quand même, dans l'ensemble, le Coran est le seul livre contemporain des débuts de l'islam et de l'avènement de Muhammad, et puis les autres sources sont dans d'autres langues. Donc là, c'est les apports des années 70, ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de courants d'écoles qui ont nés après ces années 70, donc sur l'étude des débuts de l'islam et de l'histoire du Coran. Deuxième tournant, les années 2000, donc là aussi, bien sûr, il y a beaucoup plus de savants qui ont marqué ce deuxième tournant, donc vous avez entendu parler de Luxembourg, n'est-ce pas, Christophe Luxembourg qui est le pseudonyme d'un savant syrien qui a écrit sur les racines syriac du Coran, qui a reçu beaucoup de critiques et à juste titre, la thèse générale n'est pas soutenable, mais quand même, ce livre a marqué les esprits ou le français à Fred Louis de Prémard et d'autres. Et les études des années 2000, deux autres apports extrêmement importants, c'est que avec ces études, on a compris le poids du christianisme et surtout du christianisme en langue syriac sur la formation du Coran. Jusque-là, on parlait surtout de l'influence juive, de l'Ancien Testament, des écrits intertestamentaires, la littérature talmudique, la littérature midrachique, etc. mais à partir des années 2000, on s'est rendu compte que l'apport chrétien de langue syriac est autrement pratiquement plus important, d'autant plus que les données juives du Coran très probablement ont passé par le filtre des courants chrétiens parce que dans ces courants chrétiens, l'élément juif était encore très vivant, surtout sur le plan juridique, le judaïsme est très vivant dans ces courants-là et donc on a redécouvert en quelque sorte mais de manière massive le poids de la littérature syrienne, donc l'apport du christianisme, des christianismes au pluriel orientaux. Et deuxième point important, c'est qu'on a intégré dans l'étude de l'histoire des débuts de l'islam et du Coran ce qu'on appelle l'histoire matérielle. L'histoire matérielle, c'est-à-dire l'archéologie, c'est-à-dire l'épigraphie, c'est-à-dire la codicologie, donc tout ce qui concerne le matériau non textuel mais qui apporte énormément d'informations d'autant plus qu'entre-temps l'Arabie saoudite a permis les fouilles archéologiques pas dans le Hejaz, donc la région native, natale du Coran mais quand même plus au nord plus au sud donc et ces fouilles archéologiques ont révélé un grand nombre d'informations justement sur le milieu natif de Mohamed. Donc à partir des années 2000, 2005, il y a eu une véritable explosion des études sur le Coran et les débuts de l'islam pratiquement chaque semaine plusieurs articles, pratiquement chaque mois un livre monographique ou un livre collectif etc. Ce qui fait que dans les années 2014-2015 l'idée m'est passée par la tête, une idée tout à fait égoïste, c'est-à-dire l'islamologie mon travail mais j'étais moi-même complètement perdu dans cette masse d'informations de qualité inégale sur les débuts de l'islam et le Coran. Donc l'idée m'est venue de faire une synthèse de ces études sur le Coran donc depuis le 19e siècle mais surtout depuis les années 70 et depuis les années 2000 une synthèse de ces études augmenter des études actuelles en cours donc dans différentes écoles aux Etats-Unis en Allemagne en Angleterre etc. Et donc les éditions du Cerf m'ont donné leur accord pour donc faire cette synthèse sur les études sur le Coran. Et donc avec mon ami et collègue de l'Université libre de Bruxelles Guillaume D nous avons mis sur pied une équipe d'une trentaine de personnes à travers le monde donc des chercheurs confirmés de notoriété mondiale sur ces questions-là mais également des étudiants très jeunes y compris quelques-uns parmi nos doctorants à Guillaume et à moi donc nous avons mis sur pied cette équipe et donc cette aventure commence en 2015 et a pris 5 ans 4 ans et demi pour donner ce résultat-là. Alors un mot sur ce livre c'est que j'avais déjà publié un ouvrage collectif en 2009 je crois c'est ça le dictionnaire du Coran qui est beaucoup plus modeste et l'objectif si vous voulez en un mot du dictionnaire du Coran était de montrer la diversité des perceptions musulmanes du Coran. c'était après le 11 septembre n'est-ce pas tout le monde parlait de l'islam tout le monde parlait de Coran soit de manière polémique n'est-ce pas qu'est-ce que c'est que ce livre de massacre qu'est-ce que c'est que cette religion de voyous et de tueurs n'est-ce pas ou encore les apologètes en disant non le Coran c'est un livre de fraternité et d'amour n'est-ce pas que l'islam est une religion de paix et bien sûr aucun des deux groupes n'a raison et donc l'objectif de ce livre c'était d'essayer de montrer ce que dit vraiment ce livre et ce qu'en disent les musulmans depuis donc pratiquement un millénaire et demi donc déjà il fallait montrer que l'islam n'est pas monolithique et surtout cet islam monolithique n'est pas la religion des terroristes et des tueurs il y a autre chose aussi et que le Coran n'est pas lu n'est pas perçu d'une manière monolithique non plus donc dans ce livre nous avons pris en compte là encore une vingtaine de chercheurs les points de vue des théologiens des mystiques des juristes des philosophes des scientifiques donc ce que disent les musulmans au sujet du Coran donc la diversité très grande des regards musulmans depuis quand même avec cette épaisseur historique de l'islam et donc nous avons pris en compte bien sûr dans ce livre là essentiellement les sources islamiques donc pour voir ce qu'en disent là la grande différence avec le Coran des historiens c'est que les sources islamiques sont pratiquement totalement absentes du Coran des historiens c'est à dire justement nous voulions voir que dit ce livre avant l'islam donc en quelque sorte c'est l'étude du Coran avant l'islam c'est à dire avant les filtres exégétiques et historiques qui viendront un siècle un siècle et demi plus tard et qui effectivement ce sont des regards de croyants ce sont des regards orientés par ce que j'ai déjà mentionné c'est à dire les guerres civiles les conquêtes l'empire etc donc essayer de voir c'est ça aussi la philologie philologie c'est à dire de voir ce que raconte ce texte à l'état brut aux confins des 6e et 7e siècle de notre ère en Arabie et dans un milieu donné c'est à dire à qui s'adresse ce livre et comment les auditeurs ou les lecteurs de ce livre le comprenaient au moment où il a été élaboré et non pas ce que vont comprendre de ce livre un siècle et demi plus tard donc regardez ce livre là comme ce qu'on appelle le Coran comme texte comme un texte religieux littéraire historique donc aux confins des 6e et 7e siècle donc si vous regardez la bibliographie qui termine chaque chapitre et puis le volume 4 qui n'est pas ici mais qui est à part qui est un volume exclusivement bibliographique vous verrez qu'il y a pratiquement aucun texte islamique dans ces bibliographies et donc ce livre comprend un volume introductif en quelque sorte le volume 1 qui fait quand même plus de 1000 pages c'est une introduction c'est à dire sur l'Arabie qui a vu naître le Coran donc ce qui se passe en Arabie elle-même mais également autour de l'Arabie parce que contrairement à ce que disent justement les sources islamiques l'Arabie à l'époque n'est pas une île au milieu du Pacifique n'est-ce pas où les Arabes ne sont pas une tribu amazonienne n'est-ce pas coupée de tout au contraire c'est un c'est un pays qui se trouve à la croisée des grandes civilisations entre la Byzance et le Yémen entre l'Iran et l'Ethiopie c'est-à-dire des grandes civilisations antiques monothéistes monothéistes toutes ces cultures sont monothéistes et donc j'y reviendrai et donc ce qui se passe en Arabie mais également chez les Byzantins chez les Iraniens chez les Éthiopiens chez les Yéménites qui sont les Juifs de l'époque n'est-ce pas en Arabie qui sont les Chrétiens que disent les Manichéens extrêmement important une religion que l'on oublie souvent une des plus grandes religions de l'Antiquité tardive que disent les Mazdéens quelle est la situation du droit l'univers juridique qui a pu influencer le texte coranique et puis donc on avance dans le temps donc la formation du Coran sa canonisation les manuscrits anciens donc un gros chapitre codicologique sur ce que nous racontent les manuscrits les plus anciens sur l'histoire du Coran et puis également donc ce que disent les différents courants religieux et en particulier moi-même j'ai écrit quelque chose sur qu'ils ont la perception chiite du Coran qui apporte beaucoup d'informations que l'on ne trouvera dans les sources non chiites donc ça c'est le premier volume le deuxième volume qui comprend deux tomes donc deux A et deux B et là c'est vraiment si on peut parler d'une première mondiale c'est le volume 2 c'est-à-dire que nous donnons pour la première fois je crois un commentaire continu de la totalité du Coran du début à la fin les 114 chapitres les 114 sourates pratiquement versé par versé un commentaire philologique et historique donc c'est très différent du commentaire confessionnalisant si vous voulez commentaire fait par les par les musulmans ou par d'autres religions parce que les chrétiens et les juifs aussi ont commenté parfois le Coran mais c'est-à-dire et c'est justement un commentaire philologique c'est-à-dire d'essayer de voir par les ressources que nous donnent justement ces méthodes historiques et philologiques par des ressources linguistiques archéologiques épigraphiques etc donc essayer de voir ce que nous raconte ce texte donc encore une fois avant l'arrivée des lectures et des commentaires islamiques donc là le volume 2a et 2b pratiquement 3500 pages donc c'est un premier commentaire de ce genre de la totalité du Coran donc ça n'existait pas et je suis vraiment heureux que ça soit fait finalement en français je crois que ça c'est à souligner et puis le volume 3 qui est en fait le quatrième tome mais qui ne fait pas dans le coffret c'est à part c'est un volume de 350 pages mais qui est exclusivement bibliographique donc c'est-à-dire les études faites sur le Coran encore une fois donc selon disons une classification particulière donc ce volume n'est que bibliographique alors que nous révèle finalement ce Coran des historiens donc pas mal de choses mais il y a également pas mal de zones d'ombre qui restent des zones d'ombre pas mal de points d'interrogation pour vous donner un exemple il y a un chapitre fait par Stephen Schumacher notre collègue américain sur Mohamed donc essayez de voir et qui s'intitule Lévi au pluriel Lévi de Mohamed et donc ça peut paraître un peu c'est sûr je ne sais pas 50 ou 60 ou 50 ou 70 pages et pour arriver à la conclusion on ne connaît rien de Mohamed rien rien de historiquement sûr la établir une biographie historique de Mohamed ça on le sait maintenant c'est absolument impossible donc le Mohamed historique est à jamais donc là au moins les choses sont claires est à jamais perdu donc ce qu'en disent les sources islamiques avant le troisième siècle n'est-ce pas avant la Syrah la vie officielle du prophète par Ibn Hicham qui est un ouvrage de commande c'est un ouvrage de commande du calife Abbasid qui a essayé de donner une vision plus ou moins cohérente de la vie du prophète en arrondissant les angles en essayant d'occulter les contradictions etc mais avant cette version officielle califale étatique de la vie du prophète qui contient quand même pas mal de contradictions les différentes vies du prophète que nous avons et ce qu'en dit la littérature de Hadith sur la vie du prophète contient tout et son contraire tout et son contraire les données les plus basiques de la vie du prophète on ne les connaît pas ou il y a des données différentes sa date de naissance la date du commencement de sa mission prophétique la date de mort le nombre de ses enfants le nombre de ses épouses le nombre de ses combats on a tout et son contraire le nombre de ses enfants varie entre 1 c'est à dire Fatima Soutel et 13 donc selon les biographes ils disent 2 4 5 8 10 etc sur sa personnalité nous avons un Mahomet pratiquement soufi mystique contemplatif qui passe sa vie en prière qui est pauvre très proche et très tolérant avec les juifs les chrétiens féministes et nous avons un Mahomet conquérant tortionnaire meurtrier combattant misogyne riche etc vous avez tout ça donc là dedans et bon je résume il y a beaucoup d'autres contradictions dans pratiquement chaque phase de sa vie alors que quand vous lisez la sirat d'Ibn Hisham vous avez l'impression que vous suivez la vie de Mohamed pratiquement heure par heure heure par heure donc maintenant on sait tout ça c'est des fabrications postures donc chacun écrivait selon la représentation qu'il voulait donner de Mohamed donc ceux qui avaient des tendances plutôt mystiques et contemplatives donner de Mohamed une image mystique ceux qui voulaient justifier la conquête et le massacre et le butin donner de Mohamed une image de conquérant et de chef extrêmement rusé donc très cruel tortionnaire etc mais justement cette impossibilité d'établir une biographie historique de Mohamed nous dit beaucoup de choses nous dit beaucoup dit beaucoup de choses à l'historien pourquoi ces contradictions pourquoi cette figure est perdue dans ces contradictions là donc ce sont je dirais parfois les silences sont beaucoup plus parlants n'est-ce pas que des bavardages unités donc beaucoup de choses nous avons découvert énormément par exemple de textes ce qu'on appelle le sous-texte derrière le Coran des textes chrétiens des textes juifs des textes judo-chrétiens dont parfois des extraits de Coran sont pratiquement des traductions en arabe de ces textes antérieurs ce qui montre d'ailleurs que Mohamed et son entourage si on considère que Mohamed était l'auteur d'au moins une partie du Coran étaient des gens qui connaissaient très bien très bien les cultures religieuses de l'époque et une culture livresque on a toujours parlé même soit de la tradition orale bien sûr ça existe mais cette tradition est une tradition livresque le pauvre Coran n'arrête pas de louer justement la notion de kitab d'écriture écriture nous avons affaire à des gens qui connaissent des écritures et qui travaillent et qui étudient les écritures donc la tradition la tradition juridique la même chose derrière des données juridiques du Coran qui sont quand même assez peu nombreuses nous avons donc des données issues du droit juif ou judo-chrétien qui sont présents de manière textuelle donc mes collègues ont découvert les textes qui sont à l'origine de ces données coraniques donc il y a des données comme ça mais puisque nous n'avons pas beaucoup de temps je vais dire en quelque sorte alors il faut savoir que puisqu'il s'agit d'un domaine en devenir c'est à dire qu'on continue là c'est pas le dernier mot sur le Coran c'est peut-être le premier en quelque sorte donc il y a encore beaucoup de chemin à faire et parfois nous ne sommes pas d'accord entre nous non plus c'est à dire ceux qui ont les milieux musulmans qui ont critiqué parfois avec beaucoup d'agressivité ce livre bon disent oui les auteurs ne sont pas toujours d'accord entre eux ben oui ça c'est le jeu de la recherche ils ne sont pas d'accord entre nous il n'y a pas des contradictions absolument flagrantes qui met en doute les fondements méthodologiques épistémologiques des choses mais quand même oui y compris entre Guillaume Guy et moi-même qui sommes les directeurs de cet ouvrage il y a des divergences parce que c'est comme ça quand on a affaire à un domaine de recherche qui n'est pas encore tout à fait clair ça fait partie des règles du jeu mais en gros il y a peut-être des conclusions sur lesquelles à peu près tout le monde est d'accord et en dehors de ces de cette équipe également d'autres personnes et je vais dire disons ces conclusions sous forme d'un syllogisme d'un syllogisme premier terme du syllogisme Mohammed est venu annoncer la fin du monde c'est-à-dire que la dimension apocalyptique du message du message de Mohammed est extrêmement lourd la fin des temps est très lourdement présente dans le Coran c'est-à-dire il ne s'agit pas d'une ou deux sourates de un ou deux versets le Coran contient des dizaines de sourates c'est-à-dire de chapitres apocalyptiques c'est surtout le cas de ce qu'on appelle l'apocalyptique coranique c'est-à-dire à quelques exceptions près des 30 35 dernières sourates du Coran qui sont des sourates courtes et qui sont même leur langue montre des sourates les plus anciennes parce que l'arabe est très archaïque les textes contiennent beaucoup de apax c'est un terme un peu barbare apax h-a-p-a-x c'est-à-dire des termes qui ne sont utilisés qu'une seule fois une seule fois dans le Coran ça c'est ce qu'on appelle les apax donc ces sourates apocalyptiques contiennent beaucoup de apax ce qui donne beaucoup de difficultés pour les comprendre c'est-à-dire justement si un terme est utilisé une seule fois dans le Coran c'est difficile à comprendre donc il faut beaucoup de de recherche philologique et et lexicologique pour arriver à trouver et très souvent ces termes ne sont pas d'origine arabe ils viennent du syriac ou de l'hébreu ou de guèse etc donc nous avons des dizaines de chapitres et puis des dizaines et des dizaines de versets donc un peu dispersés dans le dans le Coran qui annoncent la fin imminente du monde donc nous avons ces textes-là le vocabulaire qui est utilisé est un vocabulaire également qui souligne cette imminence de la fin du monde le terme qui est utilisé c'est le mot Assa Assa qu'on traduit par l'heure qui montre l'arrivée du jugement dernier mais le terme ça veut dire aussi instant instant même jusqu'à aujourd'hui même en persan on le dit quand on va le faire à l'instant on dit Assa donc ça veut dire quelque chose qui arrive dans l'instant le mot le mot Asifa ces mots-là veulent dire des choses qui sont en train de tomber d'arriver et le ton du Coran est extrêmement alarmiste donc ces sourates demandent aux gens n'est-ce pas d'être pieux de faire la prière de donner l'aumône de jeûner d'être bon c'est très important de pratiquer la bonté pour être épargnés par la colère de Dieu qui tombe et ces sourates-là parlent de manière extrêmement d'ailleurs poétique des bouleversements cosmiques qui vont arriver dans le ciel sur terre dans les montagnes etc alors de ce point de vue-là cette partie du Coran appartient effectivement à son temps et à son lieu tout le monde dans cette immense région que nous appelons maintenant le Proche et le Moyen-Orient pense que la fin du monde est proche nous avons au même moment donc au fin de 6ème 7ème siècle des apocalypses juives donc écrits en hébreu parfois dans les mêmes termes nous avons des apocalypses chrétiennes des dizaines des dizaines surtout en syriac qui annoncent la fin imminente du monde nous avons deux apocalypses zoroastriennes qui sont de datation un peu plus problématiques mais dont les origines remontent au même moment donc tous ces textes c'est-à-dire toutes ces religions les croyants de ces religions pensent que la fin du monde est proche pourquoi ? parce qu'il y a une ambiance de fin du monde depuis plus d'un siècle il y a des guerres absolument horribles entre la Byzance et l'Iran et surtout autour de Jérusalem la conquête de Jérusalem donc quand on dit guerre ça veut dire des massacres des maladies des déportations des taxes les gens sont très lourdement taxés aussi bien en Byzance que dans l'Iran sassanide donc il y a des guerres entre les deux plus grands empires donc la Byzance et l'Iran plus au sud il y a aussi des guerres pas aussi meurtrières mais quand même des guerres entre le Yémen et l'Éthiopie on sait qu'il y a eu beaucoup d'épidémies et en particulier la peste on sait qu'il y a eu parce qu'il y a des données astronomiques et géologiques il y a eu beaucoup de tremblements de terre très meurtriers il y a une sourate du Coran qui s'appelle Al-Zalzal le tremblement de terre donc ça veut dire que ça a marqué ces gens là il y a eu des éclipses de lune et de soleil donc des guerres des massacres des déportations des épidémies on reconnait un peu l'ambiance ça nous dit quelque chose donc tout le monde pense que c'est la fin du monde donc cet apocalyptique coranique appartient véritablement à ce temps là et à ce lieu là donc la fin imminente du monde deuxième terme de mon syllogisme Mohamed appartient à une culture biblique là aussi il ne faut accorder absolument aucune sorte de crédit aux sources islamiques qui disent qui parlent de la jahiliya l'ère de l'ignorance d'avant l'islam où les gens l'arabie est une terre de paganisme et d'idolâtrie où les gens adorent les cailloux les arbres les bétiles n'est-ce pas qui enterrent vivante leurs filles etc bon il y avait peut-être encore des bédouins qui pratiquaient ces choses là mais le coran et l'islam plus tard c'est le livre et la religion des villes on n'est pas chez les bédouins du désert nous avons affaire à des villes des citadins qui ont une culture tribale certes mais qui n'ont pas une culture bédouine donc ce que disent les sources islamiques ce sont des données apologétiques en quelque sorte c'est-à-dire que toutes les religions disent la même chose avant nous il n'y avait rien après nous il y a tout mais les données archéologiques et épigraphiques montrent que ce n'est absolument pas le cas comme je l'ai dit même sa géographie le montre l'Arabie se trouve entre les grands centres de civilisation antique deux religions monothéistes c'est-à-dire le judaïsme et le christianisme et le manichéisme et les Arabes sont des commerçants depuis la nuit des temps c'est-à-dire ils circulent entre ces endroits là entre l'Ethiopie et l'Irak entre la Byzance entre la Jordanie et le Yémen n'est-ce pas et comme on le sait dans les caravales il n'y a pas que des marchandises il y a aussi des hommes des livres des idées donc il y a ces données géographiques et historiques et puis il y a surtout le Coran la preuve la plus évidente de l'appartenance de l'auteur de l'auteur du Coran Mohamed selon d'autres Mohamed et d'autres selon les autres il y a discussion moi je fais partie de ceux qui considèrent que une grande partie du Coran au moins remonte à Mohamed lui-même mais quand vous regardez le Coran à côté de quelques données sur les idoles de l'Arabie pré-islamique sur deux prophètes proprement arabes qui sont des données quand même assez marginales dans le Coran mais chaque page de Coran contient des données sur les prophètes bibliques sur Adam et Ève sur Noé sur Abraham sur Moïse sur Jonas sur Salomon sur David et vous venez jusqu'à Marie Jésus-Christ Jean-Baptiste le Coran parle plus de Marie que l'ensemble des quatre évangiles synoptiques donc les figures bibliques sont là les thèmes bibliques sont là c'est quoi le crédo coranique le crédo coranique c'est quelque chose de très simple un monothéisme radical le prophétisme c'est-à-dire que de temps en temps Dieu parle aux hommes par l'intermédiaire d'un certain nombre d'hommes n'est-ce pas le prophétisme et puis le jugement dernier à la fin les gens seront récompensés ou châtiés pour ce qu'ils ont fait monothéisme prophétisme jugement dernier ce sont des données bibliques c'est-à-dire tout juif tout chrétien tout manichéen tout judéo-chrétien se reconnaît dans ce crédo les figures bibliques sont là les thèmes bibliques sont là une hypothèse qui prend de plus en plus de poids c'est la thèse judéo-chrétienne qu'est-ce que ça veut dire les judéo-chrétiens je donne un signification très simple ce sont des juifs qui ont gardé leur pratique et leur croyance mais qui acceptent Jésus comme étant le Christ donc ce sont des gens qui sont considérés comme hérétiques aussi bien par les juifs que par les chrétiens ils sont trop juifs pour les chrétiens trop chrétiens pour les juifs mais bon c'est quand même un courant assez puissant qui existe donc les juifs qui ont gardé leur croyance leur pratique c'est-à-dire la circoncision c'est-à-dire la célébration du shabbat c'est-à-dire la des rites de purification c'est-à-dire l'interdiction de manger le porc etc. mais qui en même temps acceptent Jésus comme étant le Christ on retrouve ça dans le Coran donc nous avons et puis le vocabulaire coranique le vocabulaire coranique est très redevable aux langues liturgiques des monothéismes au syriac le mot coran on croit que c'est de l'arabe c'est pas de l'arabe c'est à partir du Coran que le mot coran entre dans le vocabulaire arabe mais ce n'est pas un mot arabe ça vient du syriac ça veut dire livre de prière le mot sura ça veut dire le chapitre du Coran mais pas de l'arabe ça vient du syriac c'est-à-dire division du livre le mot aya ça veut dire verset c'est pas de l'arabe c'est du syriac ça veut dire unité texturée le mot salot qui s'écrit d'ailleurs salot n'est-ce pas avec un wow dans le corps ça vient du salot syriac c'est-à-dire prière le mot zakot qui s'écrit zakot avec wow c'est du syriac le mot hajj c'est de l'ébreu le mot omra petit pèlerinage c'est de l'ébreu on peut multiplier les exemples donc avec l'ébreu avec le syriac donc langue liturgique des juifs des chrétiens avec le gez langue liturgique des chrétiens éthiopiens très important donc il y a tout ce vocabulaire également qui imprègne des notions extrêmement importantes du coran donc Mohammed appartient à une tradition à une culture biblique le pauvre il ne dit pas autre chose c'est-à-dire qu'il ne cesse de répéter je suis en quelque sorte le continuateur de Moïse et de Jésus le coran est une sorte de prolongement de la Torah et de l'évangile donc je ne sais pas pourquoi on a dit non non il était je ne sais quoi de plonger dans la nuit des ténèbres de l'ignorance n'est-ce pas et du paganisme et puis voilà non le coran ne dit pas ça et il contredit ce chose là pratiquement dix fois par page et chose très importante les données bibliques du coran sont dites de manière allusive allusive c'est-à-dire si vous voulez connaître l'histoire d'Abraham ou de Moïse par le coran vous ne comprenez rien du tout parce qu'on a pris des épisodes de la vie d'Abraham de la vie de Moïse de la vie de Jonas des autres de la vie de Marie ou de Jésus des épisodes et puis le coran en quelque sorte commente à sa manière ces épisodes là si on parle de cette manière là c'est-à-dire que l'auditoire connaît ces histoires sinon c'est complètement incompréhensible et en plus des données compliquées à chaque fois que le coran parle de Jésus il dit Jésus fils de Marie il s'adden Maria verbe de Dieu kalimatullah esprit de Dieu ruhullah mais que comprend un adorateur de cailloux quand on lui dit Jésus verbe de Dieu ou esprit de Dieu ce sont des notions christologiques très sophistiquées très sophistiquées donc si le coran dit ça c'est-à-dire qu'il est en train d'apporter une christologie particulière une christologie où le Christ Jésus à chaque fois une insistance fils de Marie pour ne pas dire fils de Dieu donc il s'agit d'une christologie non trinitaire mais ça n'a rien de coranique ni d'arabe c'est une christologie qui existait dans beaucoup de courants chrétiens chez les Nestoriens chez les arianistes chez les montanistes chez les monarchienistes c'est-à-dire tous ceux que la grande église catholique de Constantinople chez les Byzantins considérait comme des hérétiques c'était des courants qui avaient trouvé refuge en Iran chez les sassanides et on retrouve cette christologie là non trinitaire donc contre le concile de Nicée ou le concile de Constantinople etc et donc on retrouve cette christologie là dans le Coran mais ça veut dire que les gens connaissent ces choses-là sinon le Coran est absolument inintelligible pour eux donc ces gens appartiennent à une culture publique donc appartenance à une tradition biblique l'annonce de la fin du temps si vous avez ces deux éléments-là la conclusion va de soi si vous appartenez à une culture publique et vous annoncez la fin du temps vous devez annoncer la venue du Messie c'est comme ça c'est une sorte d'action à cette époque-là à cet endroit-là vous ne pouvez pas parler de la fin des temps et appartenir à la culture publique et ne pas parler de l'avènement du Messie comme sauveur de la fin des temps alors pourquoi je dis ça de manière négative vous ne pouvez pas ne pas parler parce que le Coran n'en parle pas et c'est très curieux c'est-à-dire Jésus est appelé Al-Masih à chaque fois mais le Coran ne dit rien sur le sens de ce mot comme si c'était le nom de famille de Jésus mais c'est un terme extrêmement chargé c'est peut-être le terme le plus important de la culture de l'antiquité tardive de cette région-là le plus important puisque tout le monde attend la venue du Messie le Coran n'en parle pas selon certains il en parlait au début mais ces parties-là ont été ensuite supprimées mais en tout cas le Hadith l'autre source scripturaire de l'Islam c'est-à-dire les traditions prophétiques en parle beaucoup donc de ce point de vue-là il y a une contradiction flagrante entre le Coran et le Hadith le silence du Coran sur la figure du sauveur de la fin des temps et les données extrêmement nombreuses de Hadith sur l'avènement imminent du Messie ce qui est normal je veux dire sur ce plan-là le Hadith est plus cohérent avec lui-même la fin du temps arrive donc le Messie arrive et qui est ce Messie dans les couches anciennes de Hadith ce Messie est Jésus donc nous avons affaire à une couche avant en quelque sorte l'islamisation de la figure du Messie puisque plus tard ce Messie va être islamisé et arabisé on va dire c'est un descendant du prophète qui arrivera plus tard sous le nom d'Al-Mahdi Jésus reste toujours présent mais il est le compagnon de ce Messie arabe et musulman mais dans les couches anciennes nous avons un grand nombre de tradition qui nous parle de Jésus lui-même en tant que le sauveur de la fin des temps alors de ce point de vue là si vous voulez sur le plan méthodologique ces parties apocalyptiques du Coran et ces parties apocalyptiques et messianiques de Hadith ont toutes les chances d'être authentiques c'est-à-dire remontées à Muhammad lui-même ou à son époque par ce qu'on appelle si vous voulez chez les historiens de la religion à cause des critères d'embarras qu'est-ce que ça veut dire critères d'embarras c'est-à-dire que finalement la fin du monde n'est pas arrivée et le Messie n'est pas venu donc les musulmans plus tardifs n'avaient aucun intérêt de fabriquer par exemple ces sourates ou de fabriquer ces hadiths sur la fin du monde et la venue du Messie parce que finalement cette fin du monde n'est pas venue et donc fabriquer ces choses-là aurait décrédibilisé leurs prophètes et leurs livres donc ces parties-là au moins ont toutes les chances d'être vraiment authentiques alors la question qui se pose pourquoi finalement ceux qui ont établi le texte coranique ont gardé ces parties-là là c'est une autre question il aurait très bien pu vous savez apparemment les musulmans le disent eux-mêmes beaucoup de parties de coran ont été supprimées par là-dessus pourquoi on n'a pas supprimé ces parties-là qui finalement n'ont pas eu lieu mais ça c'est une autre question donc vous voyez que nous avons un tout autre paysage des débuts de l'islam et du contenu du coran par rapport aux données traditionnelles islamiques nous avons un tout autre décor des tout autres données historiques culturelles religieuses etc et là j'arrive peut-être à l'articulation avec mon livre sur Ali donc beaucoup de traditions donc nous parlent de Jésus comme étant le sauveur de la fin des temps et c'est ce que fait le coran aussi le coran la seule personne qui est appelée Al-Masih le Meshayach c'est-à-dire en hébreu c'est Jésus il n'y a pas d'autre personne c'est lui qui est appelé Al-Masih c'est-à-dire loin loin O-I-N-T c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction de Saint-Esprit Al-Masih donc le coran et le hadith ancien nous disent que ce sauveur de la fin du temps est Jésus et nous avons des textes qui nous disent que Ali est la nouvelle manifestation de Jésus donc voilà l'articulation c'est-à-dire que là aussi merci beaucoup nous avons quand même un assez grand nombre de textes chiites bien sûr et même parfois taxées de chiites extrémistes des textes des roulottes ce sont surtout des sermons qui sont attribués à Ali lui-même des khotbe qui sont attribués à Ali lui-même où il dit très clairement en arabe Ana Isa wa Isa Ana je suis Jésus et Jésus c'est moi où il dit Ana Al-Masih Al-Sani je suis le second Christ le second Christ Al-Masih Al-Sani en arabe est une expression christologique tout à fait précise dans les textes chrétiens c'est-à-dire la parousie le retour de Jésus à la fin des temps en tant que sauveur c'est ça le second Christ et Ali je suis le second Christ je suis Ana Isa Hazaz Zaman je suis le Jésus de ce temps-là alors attention on n'est pas en Inde il ne s'agit pas de réincarnation non c'est-à-dire que ce qui a fait de Jésus de Nazareth le Christ c'est-à-dire l'onction justement par l'Esprit-Saint Ali moi j'ai reçu la même chose ce qui fait de moi le Jésus de ce temps et qui m'identifie à Jésus le Christ donc nous avons un assez grand nombre de textes attribués à Ali lui-même là aussi les plus anciens textes qui nous rapportent ces sermons de Ali datent de la fin du deuxième début du troisième siècle donc nous sommes loin après le temps des origines mais là les chiites de cette époque n'avaient aucun intérêt de fabriquer ces textes-là et les mettre dans la bouche de leur premier imam parce que finalement là aussi la fin des temps n'est pas arrivé et celui qui se déclare être le sauveur a été misérablement assassiné donc ça aurait décrédibilisé Ali si les chiites fabriquent ce genre de tradition donc ces textes ont aussi des chances d'être authentiques c'est-à-dire qu'un certain nombre parmi les fidèles de Muhammad auraient considéré si ces textes-là existent ça veut dire qu'il y a des gens qui y croient ou qui y croyaient donc parmi les fidèles de Muhammad il y avait des gens qui considéra Ali comme une nouvelle manifestation de Jésus et donc le sauveur de la fin des temps donc ce qui fait de Ali une figure tout à fait singulière tout à fait singulière et là si vous voulez la première étincelle de mon livre sur Ali vient de cette observation c'est-à-dire que Ali parmi les compagnons du prophète est le seul il n'y en a pas d'autre le seul qui est l'objet d'une véritable religion d'une véritable dévotion jusqu'à maintenant pour au moins 350 millions de musulmans surtout dans l'islam oriental c'est-à-dire vous allez des Balkans jusqu'au Bangladesh il y a une véritable dévotion à l'égard d'Ali alors il y a bien sûr les 250 250 millions de chiites pour qui Ali est le premier humain bien sûr mais aussi au-delà de ça un homme divin c'est ça qu'il y a un homme divin mais à part les chiites il y a ceux qui ne se disent pas chiites mais qui vouent un véritable culte à Ali je pense par exemple au Bektashi turc qui sont quand même 14 millions et qui ont tous un portrait d'Ali chez eux n'est-ce pas avec la liste des 12 imams alors vous leur dites vous êtes chiites ils disent absolument pas parce que pour eux chiites ça veut dire les mollats de Rome et donc bien sûr on n'est pas chiites mais toute leur théologie tout leur culte les cultes des imams et en particulier les Alevites turcs les Alawites nosairis les Soufis sunnites vous connaissez certainement les Qawwali les Qawwali pakistanais n'est-ce pas ce sont des Soufis sunnites quaderites vous savez des musiciens qui chantent et dansent etc ce sont des sunnites mais ils commencent toujours leur concert par un chant dévotionnel sur la divinité de Ali la divinité et là les Soufis sunnites les Qadirites les Narjpandi les Tchèchti en Inde etc ce sont des millions ce sont des millions donc comment se fait-il que parmi tous les compagnons des prophètes il y a eu des compagnons importants Omar par exemple est quelqu'un d'important il est considéré comme étant l'artisan des conquêtes n'est-ce pas et le fondateur de l'empire arabe quand même historiquement c'est pas n'importe qui mais est-ce qu'il y a un culte d'Omar quelque part ou d'autres d'autres personnages Ali il est le seul donc peut-être l'origine justement de cette figure ou de cette dimension divine d'Ali remonte à cette période où il était considéré comme étant l'homme divin par excellence 6ème 7ème siècle c'est le Messie c'est le Messie et en particulier c'est Jésus alors c'est important parce que dans les textes par exemple théologiques imamites ismaïliens nosaïriens etc. quand on parle on parle de la double nature de Ali comme on parle de la double nature de Jésus la nature humaine et la nature divine et les mots qui sont utilisés pour cette double nature c'est des mots qui sont des mots syriac on a l'impression que c'est des mots arabes parce qu'on y décèle les racines trilitaires nas et ilah n'est-ce pas n'asout et la route mais c'est pas des c'est des mots c'est des mots syriac parce que le syriac est une langue sémitique aussi donc on retrouve ces racines là n'asout et la route sont des termes que les chrétiens utilisaient pour parler de la double nature de Christ de Jésus de sa nature humaine dans Sout et de sa nature divine de la route on utilise les mêmes termes pour parler de la double nature de Ali donc là aussi on trouve cette proximité n'est-ce pas ce parallèle entre Ali et Jésus et donc on retrouve véritablement vous savez beaucoup de de soufis par exemple dans tout l'Orient musulman on les appelle Ali Allahi pourquoi c'est-à-dire que pour eux Ali est une manifestation d'Allah alors bien sûr ce sont des noms que ce sont les adversaires qui leur donnent n'est-ce pas pour les dénigrer pour dire ce sont des des infidèles ou des hérétiques je ne sais quoi eux-mêmes ils ne s'appellent jamais Ali Allahi mais je veux dire il y a quelque chose dans ce terme là nous avons énormément dans toutes les langues de l'Orient en persan en arabe en pachtou en ordu en ouzbeck énormément d'expressions où le fidèle demande l'aide de Ali beaucoup plus souvent que l'aide de Allah beaucoup plus souvent dans tout ça Mohammed est complètement absent donc là ce sont des choses et quand on parle des expressions populaires ça veut dire qu'on parle des croyances extrêmement profondes et extrêmement anciennes une expression ne devient pas populaire comme ça soit par hasard ça ne tombe pas du ciel c'est à dire derrière ça il y a des siècles de croyances et très souvent des croyances qui ont des bases savantes c'est à dire qu'il y a une théologie qu'il y a une anthropologie derrière tout ça et puis par imprégnation ça devient une expression dans les couches populaires et quand on regarde donc je terminerai là dessus c'est que effectivement Ali présente dans les textes qui ne sont pas sûrs mais quand même des singularités par exemple il est le seul au sujet de quel on utilise l'expression de Din Ali Din Ali donc par exemple dans les livres d'histoire on nous parle n'est-ce pas des guerres entre les partisans de Ali et ses adversaires et les adversaires de Ali disent à ses partisans mais vous vous faites partie de Din Ali eux ils disent oui nous faisons partie de Din Ali on se dit bon Din Ali c'est l'islam de quoi on parle je fais tout un article sur cette expression là je pense que ce qui caractérise Din Ali bien sûr c'est le message de Mohamed mais en même temps sa figure christique en tout cas on ne dit jamais Din Omar ou Din Abu Bakr ou Din je ne sais qui cette expression est utilisée pour Ali autre singularité c'est que toutes les sources appartenant à toutes les factions nous parlent toujours des qualités de guerrier de Ali c'est le guerrier de la de la foi il est connu pour ça son sabre Zulfahor etc donc ces exploits guerriers sont écrits sur des pages entières et pourtant pendant les guerres des conquêtes il est le seul à ne pas prendre part aux guerres le seul parmi les les grands compagnons du prophète tout le monde fait quelque chose pendant les guerres soit directement soit derrière le front n'est ce pas finance les les soldats ou met de l'argent Ali est complètement ça pourquoi probablement parce qu'il considère que ces guerres sont celles de ses ennemis pourquoi autre question à laquelle les historiens nous donnent part des réponses pourquoi il déplace la capitale de Médine à Koufa avant lui les deux ses deux prédécesseurs Aboubak le Omar n'est ce pas ils avaient comme capitale Médine lui il déplace de plusieurs milliers de kilomètres et il vient à Koufa en Irak pourquoi c'est difficile parce qu'on dit comme ça vous savez il faut un peu imaginer c'est difficile ça demande énormément d'efforts énormément d'argent énormément d'énergie pour déplacer une capitale peut-être parce que Koufa au début est une garnison à côté d'une ville sassanide extrêmement importante qui s'appelle Hira la ville de Hira même actuellement Hira est le nom d'une banlieue de Koufa ça existe mais à l'époque c'est une ville sassanide extrêmement importante d'abord c'est une ville arabe c'est la seule ville arabe au sud de l'Irak mais où se réfugient également les chrétiens qui sont chassés de Byzance donc les non-trinitaires les gnostiques les bardossaniens par exemple les gnostiques bardossaniens et les manichéens également eux qui sont les pauvres chassés aussi bien par les Byzantins que par les sassanides mais on les trouve à Hira donc peut-être Ali trouve un milieu moins hostile chez ces gens-là qui professent justement une christologie non-trinitaire et qui attend la fin du monde et l'arrivée du Messie et pour lesquels la notion de l'homme divin est très présente l'homme divin d'abord Jésus mais également d'autres Mani est un homme divin donc cette notion de la divinité de l'homme on les trouve chez ces chrétiens chez ces manichéens donc peut-être la ville de Hira Koufa est un milieu plus accueillant pour Ali et d'ailleurs Ali chez le historien grec byzantin Théophan le Confesseur qui écrit son livre d'histoire qui s'appelle Chronographie une soixantaine d'années après la mort de Ali donc Théophan parle c'est un livre en grec parle bien sûr de l'arrivée de Mohammed des guerres de conquêtes des arabes etc il arrive au calife il parle d'Aboubak de Omar d'Othman et quand il arrive à Ali il dit Ali le Perse en parlant d'Ali il dit Ali le Perse pourquoi peut-être parce que il avait justement sa capitale en pays perse on oublie que l'Irak est le coeur de l'Empire Sassani d'ailleurs dans la géographie administrative de l'Iran Sassanide l'Irak est appelé le coeur du pays d'Iran et donc mais quand même c'est curieux que un historien grec écrivant quelques décennies après Ali appelle Ali le Perse autre chose qui relie Ali à l'Iran c'est la date communément admise de Radir Khom Radir Khom qui selon les chiites c'est le moment où le prophète déclare Ali comme étant son successeur en quelque sorte le 10 Zul Hadja de l'an 10 à quelques jours près si on regarde les démarches d'erreur c'est le 20 mars 632 c'est-à-dire le Noruz c'est le Noruz et d'ailleurs dans la hadith chiite Noruz est une fête cosmique nous avons énormément de traditions n'est-ce pas où tel ou tel imam loue la grandeur de Noruz comme une sorte de renouvellement cosmique du monde donc voyez il y a c'est singularité sur Ali autre chose qui relie Ali à l'Iran c'est sa belle-fille Bibi Charbonne n'est-ce pas bon c'est une légende moi j'ai écrit là-dessus donc l'épouse selon cette légende l'épouse de l'imam Hossein donc la belle-fille la brue de Ali est une princesse et la fille de Yazghed III le dernier empereur sassanide et donc à partir de l'imam Hossein les imams de la lignée Hosseinide ont le double sang la double lumière mohammedienne et royale alors c'est une légende mais parfois dans l'histoire des religions les légendes sont beaucoup plus importantes que la réalité historique on sait Abraham est une légende mais on voit quel est son poids n'est-ce pas religieux dans les trois monothéismes le judaïsme christianisme et l'islam donc là aussi c'est peut-être une légende mais c'est une figure qui relie en quelque sorte le chiisme à l'Iran pré-islamique avec la figure de Hossein et d'Ali donc voyez combien cette figure donc mon livre concerne alors comme je vous l'ai dit le Hali historique c'est comme le Mohamed historique et peut-être encore plus il est à jamais oublié il est à jamais perdu là aussi sur Hali on dit tout à son contraire d'autant plus que Hali est le champion peut-être même le messie de ses partisans qu'on appelle les Halides qui deviendront plus tard les chiites mais ensuite à l'époque on essaie de récupérer pendant la période au Meyad c'est l'homme le plus détesté Ali on le maudit sur la chair des mosquées jusqu'à l'époque au Meyad on a seulement trois califes bien guidés c'est Abou Bakr Omar et Othman les Khulafat Rachidon c'est à partir de l'époque abbasside qu'on ajoute Ali et on a quatre califes donc les abbassides qui sont d'abord chiites au moment de la révolution mais ensuite pour des raisons pragmatiques redeviennent sunnites donc les abbassides récupèrent la figure de Ali et ils en font une figure sunnite en quelque sorte et bon ils essayent de faire de Ali une figure aussi respectable mais comme tous les compagnons sont respectables donc il n'a rien de plus donc là aussi sur Ali il y a tout et son contraire mon livre ne concerne pas la figure historique mais la figure spirituelle donc les différents aspects de la figure de Ali en spiritualité chiite en particulier mais où le soufisme partage beaucoup de choses alors donc ce qui se passe c'est que donc nous avons ce paysage primitif de l'islam et puis à la mort du prophète et je termine là-dessus nous pouvons échanger à la mort du prophète commence même pendant les dernières années de la vie du prophète les guerres civiles les guerres civiles entre les fidèles alors ça on en parle pas tellement parce que les sources islamiques ont essayé de mettre là aussi sur le tapis n'est-ce pas c'est-à-dire les musulmans dès le départ ils sont tous des frères n'est-ce pas ils se rejoignent tous dans la foi non les musulmans s'entretuent pendant trois siècles pour beaucoup d'historiens il y a eu beaucoup plus de morts dans les guerres civiles entre les musulmans que pendant les conquêtes donc commencent les guerres civiles et quand on dit guerre civile c'est-à-dire principalement entre le pouvoir califal d'une part et les partisans de Ali de l'autre les Alites bon il y a eu d'autres guerres mais pendant toute l'époque au Meyad et le début des impassides quand on parle de guerre civile c'est entre le pouvoir capital d'une part et les Alites qui sont très souvent des révolutionnaires messianiques ils attendent encore même Ali est mort depuis longtemps mais à chaque fois le fils de chaque imam est considéré pour certains chiites comme étant le messie donc cette dimension messianique reste très vivante parmi les Alites et les chiites plus tard donc les guerres civiles commencent les conquêtes et la naissance de l'Empire qui arrive très tôt c'est-à-dire quelques décennies après la mort du prophète les Arabes sont à la tête d'un empire qui va pratiquement de l'Egypte jusqu'en Chine et là on change de monde on change de monde on est maintenant sur une autre planète par rapport à ce qui se passe pendant la vie de Mohammed on change de paradigme et en particulier donc avec la mise en place de l'Empire au Meyad qui est un empire solide le premier Meyad est un homme politique extrêmement puissant extrêmement rusé extrêmement intelligent donc un état solide n'aime pas trop que le monde prenne fin on se sent bien quand même et surtout qu'ils sont à la tête d'un empire absolument gigantesque et d'une fortune absolument inimaginable on n'a pas idée on n'a pas idée de la fortune de l'Empire donc bien sûr ces gens ne veulent pas que le monde prenne fin et donc on essaye d'occulter en quelque sorte toutes les dimensions messianiques on va donner des chapitres apocalyptiques du Coran des interprétations métaphoriques symboliques etc et puis surtout c'est sous le cinquième calife au Meyad Abdel Malik Ibn Marwan cinquième calife donc qui a régné de 685 et 705 que beaucoup de personnes considèrent comme le véritable fondateur de l'islam en tant que religion impériale en tant que religion de l'état très probablement c'est lui qui donne à cette religion le nom d'islam c'est lui parce que les adeptes du prophète on les appelait les monhmenoun les croyants ou les monhajiroun c'est à dire les émigrants donc en tout cas l'apparition du mot islam commence avec le règne dans les textes et sur les sur les sots avec le texte d'Abdel Malik c'est lui qui dit que la langue de l'empire doit être l'arabe la langue de l'administration jusque là c'était soit le grec du côté byzantin soit le palavi du côté iranien donc c'est lui qui arabise en quelque sorte la langue de l'administration qui met sur pied des lois extrêmement importantes des lois de la guerre et de la paix des lois sur les peuples conquis sur les juifs les chrétiens les zoroastriens qui unifient les mesures et les poids qui très probablement établit le texte du Coran qui devient le Coran officiel que nous connaissons et qu'il va probablement appeler le moshaf de Othman donc il remonte jusqu'à Othman parce que Othman est le premier calife Omeyad de l'islam ça on l'oublie Othman appartenait à la famille des Omeyad et donc ce qu'il fait il publie c'est-à-dire rend public la version officielle du Coran mais comme dans l'Empire il y avait beaucoup d'ennemis du califat les ennemis n'acceptent pas ce Coran là donc pendant trois siècles il y avait plusieurs Corans qui circulaient sur les terres d'islam les textes islamiques en parlent eux-mêmes ce sont des recensions coraniques c'est-à-dire des versions différentes du Coran c'est au quatrième siècle que finalement tous les musulmans vont accepter par la force y compris les chiites mais pas tous les chiites donc la version officielle et donc là aussi les Alides et les chiites font partie de cet empire en quelque sorte ils sont obligés d'accepter un certain nombre de choses et donc peu à peu on oublie la dimension messianique de Ali mais la figure du Messie devient la figure de l'imam donc on a la naissance de la figure de l'imam dans le chiisme moi j'ai toujours dit le chiisme est la religion de l'imam comme le christianisme est la religion du Christ parce que c'est comme ça l'imam chiite est un être divin est un homme théophanique c'est à dire qu'il manifeste à travers son être ce qu'il est et à travers son enseignement les noms et les attributs de Dieu donc la lignée des imams ce sont des êtres théophaniques le terme technique c'est le mot mazhar n'est-ce pas mazhar c'est à dire le lieu de zuhur le zuhur de quoi la maison de Dieu ou majla le lieu de Tajali donc ce sont des êtres donc là naît je dirais le chiisme en tant que religion de cette figure théophanique qui est également appelé le Coran parlant donc c'est un autre livre que j'ai écrit le Coran parlant c'est à dire celui qui est la véritable langue du Coran puisque le Coran livre est appelé le Coran muet ou le guide muet donc la grande différence entre peut-être sunnite et chiite si on voulait le dire en une phrase c'est que le sunnisme est le livre du Coran fait livre le chiisme c'est la religion de la parole de Dieu fait homme fait homme c'est à dire l'imam donc on trouve encore cette question de homme kalimatullah le verbe de Dieu donc là aussi il y a un parallèle Jésus est appelé le verbe vivant de Dieu l'imam est appelé le Coran parlant donc il y a quand même une similarité théologique extrêmement forte donc vous voyez comment on change peu à peu avec les études scientifiques nous avons une toute autre image des débuts de l'islam et de la formation du Coran je vous remercie merci merci je me demandais comment est-ce qu'on pourrait résumer toute cette oeuvre immense merci merci beaucoup et donc je demande la salle si vous avez des questions des observations merci infiniment on a un sentiment de réca quand on trouve cet ouvrage on dit enfin ça résout plein d'incohérences qu'on avait observé à travers la lecture de Coran et puis le hadith etc ma question porte sur ce que vous avez mentionné à travers la date de rassemblement de Coran qui ronde à hautement et en fait on se demande comment ça se fait que du coup du coup typiquement quand on regarde des sources historiques comme le Coran de Samra par exemple il y a très peu de différence il y a beaucoup de proximité alors qu'on attendrait à ce qu'il y ait probablement un jour qu'on puisse trouver une autre source où il y ait des différences flagrantes et où on pourrait vraiment trouver la partie historique de Coran avec les parties qui ont été probablement ajoutées plus tard comment ça se fait qu'on n'a pas trouvé de source historique de mise en perspective qui permettrait de remonter à ça vous savez le manuscrit de Samra c'est très important c'est d'ailleurs pour les codicologues et pour les historiens c'est très important mais en même temps ça ne résout pas grand chose parce que les milliers de fragments vous savez on les a reconstitués comme des puzzles des milliers je ne sais plus combien de dizaines de milliers de fragments même quand elles ont reconstruit ça ne représente à peu près que le cinquième du Coran donc une grosse partie manque donc que contenait ces parties manquantes ça on n'en sait rien mais déjà dans les parties que l'on a pu reconstituer il y a des divergences pas énormes mais quand même et puis ce qui pose problème c'est ce qu'on appelle le palimpseste le palimpseste du Coran pour ceux qui ne connaissent pas ce terme technique le palimpseste c'est un c'est une feuille sur laquelle on a écrit un texte on l'a effacé et puis on a écrit un autre texte ça on appelle un palimpseste dans un manuscrit et le palimpseste de Sanna c'est que le texte inférieur qu'on a effacé c'est du Coran donc et le palimpseste c'est un c'est un petit livre pourquoi on a ressenti le besoin d'effacer le Coran pour y écrire du Coran parce que vous savez il faut toujours un peu imaginer quand on est historien c'est pas facile d'effacer un texte et de réécrire donc c'est un travail pénible n'est ce pas mais simplement ça répondait probablement à un besoin si on a fait ça donc le palimpseste pose question et puis il y a si vous voulez des données textuelles des données textuelles c'est que par exemple dans les ouvrages sunnites même sur l'histoire du Coran on nous parle de ces différentes recensions coraniques c'est un ouvrage sunnite le kitab al-masahif c'est-à-dire le livre des recensions coraniques de l'abou-daouda lui il dit que dans la recension de Obaï il y avait des surates en plus et il donne l'exemple de deux surates de surates pas de versets des surates des surates qui figuraient dans la recension coranique de Obaï qui était quand même un compagnon important un des copistes un des scribes du prophète selon la tradition et pourtant ces surates ne figurent pas dans la version officielle les ouvrages sunnites nous disent pour Ibn Mas'ud autre compagnon extrêmement important la première surate et les deux dernières c'est-à-dire la fatiha les deux dernières c'est-à-dire 113 et 114 ce qu'on appelle les mu'abou-zatan ne faisaient pas partie du Coran c'était des prières de prophètes et ce sont effectivement des prières donc dans la recension coranique du Mas'ud on n'avait pas 114 surates mais 111 donc vous voyez il y avait des débats il y avait des divergences et puis il y a les sources chiites les sources chiites citent beaucoup de citations coraniques qu'on ne trouve pas dans le Coran j'ai édité avec Ethan Kohlberg en 2009 chez Bril un livre d'un certain Sayari Sayari qui est un maître de Koleini il est mort au troisième siècle qui est qui est l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle la révélation et la falsification donc c'est la plus ancienne source que nous avons sur la question de la falsification chez les chiites et ce livre contient 200 et quelques citations coraniques qu'on ne trouve pas dans le Coran 200 et quelques donc c'est à dire que jusqu'au troisième siècle il y avait encore des bas et même dans le hadith chiite un livre comme le Khafi de Koleini a un chapitre de 90 pages sur justement cette question de la falsification et avec des citations coraniques qu'on ne trouve pas dans le Coran donc nous avons ce genre de données alors là aussi est-ce qu'on va trouver un manuscrit de la version mohammadienne du Coran ça j'en doute mais nous avons ces données-là qui 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 nous posent question quand même là aussi les musulmans eux-mêmes ont oublié leur histoire c'est à dire que les discussions sur le Coran sur la nature incréée ou je ne sais pas quoi du Coran ils oublient que ces sources qui sont quand même assez nombreuses reflètent des débats qui vont parfois jusqu'au conflit armé sur le Coran donc ça a mis trois siècles et demi ça ne tombe pas du ciel comme ça donc quand on nous dit oui les combattants de la foi pendant les conquêtes avaient le Coran à la main et puis ils allaient conquérir les terres non c'est des fictions pendant les conquêtes le Coran n'existe même pas en tout cas tout le monde ne pouvait pas porter des Corans vous avez vu les premiers Corans que nous avons la taille des Corans ça fait cette table là on prenait ça les soldats prenaient ça allez-y quand j'ai lu d'abord merci beaucoup pour votre travail vraiment merci il y a un an et demi que j'ai lu des trois à l'époque je me souviens que j'étais perdu à la fin vous n'êtes pas le seul et ce soir encore plus j'ai le sentiment que je suis bien et il y a beaucoup de questions passées dans ma tête est-ce que Mohamed existait vraiment oui physiquement oui ce n'est pas une invention non non donc c'est sur sa qualité on a doute sur il est soit sans qualité soit il a toutes les qualités non l'homme sans qualité ou tous les qualités toutes les qualités donc Dieu Dieu est sans qualité Ali aussi ce n'est pas sans qualité simplement il y a tout et son contraire donc il y a un peu trop à la limite il n'y a pas un vide il y a un trop plein Dieu aussi et c'est un trop plein contradictoire Dieu aussi oui mais ça c'est autre chose oui oui mais non c'est le même mais pour répondre à votre question vous savez bon au début du non moi j'ai dit pourquoi je suis perdu oui j'ai dit après écouter j'ai dit éventuellement l'Islam c'est une invention judo-chrétien et le chiisme c'est une invention iranienne quand j'écoute tout je dis ah bon donc c'est pour ça que les chiites sont royalistes et les autres et les autres peut-être éventuellement les sunnites étaient plutôt côté du républicain aujourd'hui parce qu'il faut il fait l'élection seulement pour les trois premiers califes après la guerre après le prophète bon bref je dis d'après vous est-ce que ces personnels existaient vraiment ou ce sont des images comme on dit par exemple Moïse n'existait pas c'est une image comme vous avez dit très justement Abraham aussi ok première question personnellement est-ce que vous croyez que ce sont des images inventées ou des personnages qui avaient ces qualités ou sans qualité et la deuxième la définition de apocalypse il me semble que plutôt l'apocalypse c'est le monde de la révélation de la vérité et ça n'a rien à voir avec les morts par terre ou la guerre ou l'épidémie c'est plutôt c'est le moment que la vérité se révèle donc qu'est-ce que vous pensez alors d'abord vous savez au début du XXe siècle il y a eu des études qui mettaient en doute la réalité historique de 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 c'est un personnage historique sans aucun doute ce que je crois n'est pas important moi je 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 marche pas par croyance je regarde les les ce que disent les sources ce qui prouve l'existence c'est que les chroniqueurs juifs et chrétiens en parlent au même moment il parle d'un prophète arabe qui qui s'est levé en arabie etc et ce qui est une preuve supplémentaire c'est que en donnant son nom ils commettent des erreurs c'est à dire selon les textes ils disent mahmèd mohémèd mohémèd etc donc ce qui est intéressant c'est que ces gens là ils connaissent très bien les prénoms arabes donc pourquoi ils commettent des erreurs parce que ce n'est pas un nom mohamed n'était pas le nom du prophète c'est un surnom inconnu on ne sait pas très bien d'où ça vient inconnu c'est à dire il n'y a aucune raison que les syriacs les chroniqueurs syriacs qui connaissent très bien le monde arabe ne sachent pas quel est le nom de ce personnage donc ils donnent plus ou moins les noms qu'ils ont entendus mais ce n'est pas un nom connu maintenant on sait qu'effectivement c'est un surnom son nom était peut-être grossobre mais mohamed est un surnom mais bon il y a des études mais en tout cas ce que je veux dire c'est que des textes contemporains parlent de cette figure soit positivement soit négativement donc ce sont là pour moi ce sont des preuves de son existence historique maintenant quel est cet homme ça c'est autre chose ça c'est autre chose c'est à dire que bien sûr nous avons un certain nombre de données mais très peu très limitées sur le personnage mais véritablement comme je l'ai dit sa personnalité historique je pense qu'on ne le connaîtra jamais ensuite sur l'apocalypse effectivement le mot grec veut dire révélation alors ça vient bien sûr de la traduction grecque du livre de Jean n'est-ce pas de l'évangile de Jean qui s'appelle l'apocalypse qui veut dire révélation mais ce mot veut dire les révélations qui seront données à la fin des temps c'est très clair donc pour les historiens de la religion on a pris ce mot là qui veut dire bien sûr révélation mais on met de côté ce sens originel du terme pour l'appliquer à la dimension eschatologique de la fin des temps dans toutes les religions donc quand on parle des données eschatologiques c'est à dire concernant la fin des temps dans le bouddhisme dans l'hindouisme dans le judaïsme etc on parle des données apocalyptiques donc on est un peu loin si vous voulez mais dans les religions monothéistes la fin des temps est marquée effectivement par la révélation donc ils vont ensemble et pour par exemple il y a des discussions des livres la révélation par excellence ce n'est pas une vérité ou une idée ou un livre c'est le Messie Dieu lui-même c'est Dieu lui-même bien sûr c'est le Messie qui est la révélation c'est à dire c'est l'homme divin qui se révèle à tout le monde donc c'est la personnification de la révélation est-ce que pardon merci pour votre intervention est-ce qu'il y a un parallèle entre les manuscrits de Romarane et le Coran des parallèles dans quel sens historique oui dans le sens où on a c'est à dire que nous avons des vous savez bon les manuscrits quand on trouve des manuscrits on est déjà dans ce qu'on appelle l'histoire matérielle donc nous avons nous n'avons pas des informations venant de telle source de tel écrivain de tel auteur nous avons une donnée matérielle de la même manière que je ne sais pas les inscriptions sur les pierres ou les colonnes d'un vieux d'un vieux temple etc et les données relevant de l'histoire matérielle donc apportent énormément d'informations qui complètent les données textuelles donc il faut toujours les articuler les uns avec les autres maintenant bon le parallèle c'est que oui il s'agit de manuscrits anciens qu'on a découverts par hasard en Palestine et là par exemple le manuscrit de Sana effectivement là aussi on a trouvé par hasard dans un faux plafond de la grande mosquée de Sana mais le parallèle s'arrête là c'est à dire les choses que l'on peut tirer de ces manuscrits d'une part de la mère morte et de l'autre de Sana ne se recoupent pas nous avons des choses différentes c'est des textes autres ah oui oui bien sûr merci est-ce qu'il y a à l'essai ma question c'est assez longue je vais essayer de la partager c'était quelque chose pour pacifiser ou c'était quelque chose qui disons il y avait des une lutte de volonté de puissance derrière qui finalement c'était le moteur je dirais même de la doctrine de toutes ces c'est difficile d'y répondre parce que ce que vous dites là sur la pensée de Nietzsche c'est la pensée de Nietzsche ce n'est pas on ne peut pas vous pouvez l'accepter mais on ne peut pas non plus l'universaliser c'est le propre de toute philosophie nous on cite justement dans l'introduction du volume 2 Nietzsche justement lorsqu'il parle de la philologie comme l'art de la lenteur donc nous disons ce livre est fait pour les lents donc il faut le lire lentement y mettre le temps et donc c'est une vertu qui est en train d'être oubliée la lenteur et pour un travail d'historien c'est une vertu absolument cardinale un historien doit être lent mais disons notre citation de Nietzsche s'arrête là parce que d'autres philosophes ont d'autres perceptions des religions et des doctrines mais ce que vous dites là c'est que effectivement les Omeyades ont fait de la religion un instrument de pouvoir aucune religion n'existe ne peut exister en tant qu'institution si elle n'est pas appuyée par un pouvoir fort le christianisme est devenu christianisme grâce à Constantin c'est peut-être par exemple pour ça que le judaïsme n'est jamais devenu une religion universelle parce qu'il n'y a pas un état fort pour soutenir et pour faire l'expansion de judaïsme et donc effectivement lorsque vous en faites une religion d'état vous pouvez vous en servir comme instrument de pouvoir ça c'est très banal je veux dire dans l'histoire des religions maintenant dans quelle mesure on voit ça dès le coran est-ce que le coran a été fait avec cette intention là ça ça se discute ça se discute parce que le coran est un texte très composite nous n'avons pas un livre c'est une bibliothèque donc vous avez des textes qui sont très différents les uns des autres de nature et donc de composition de style vous avez des textes vous avez des conseils vous avez des homélies vous avez des textes juridiques vous avez des contes vous avez des récits apocalyptiques etc donc si vous voulez parler de ce que dit le coran on ne sait pas moi j'ai résumé le credo en parlant de monothéisme prophétisme et de de l'eschatologie ça oui mais ça c'est une donnée très large si vous voulez affiner les choses ce livre dit plein de choses il n'y a pas une intention il n'y a pas un objectif dans ce livre il y en a plusieurs alors donc la chose se discute il y a un des contributeurs de ce de ce livre c'est mon collègue allemand Karl Friedrich Polman qui vient aussi des études bibliques et qui a fait qui avait fait déjà il y a une dizaine d'années un livre sur les personnages présents les courants présents dans le coran et il a fait un livre qui s'appelle la traduction c'est un livre en allemand la traduction c'est les fidèles militants et les fidèles non militants dans le coran Polman dit à mon avis de manière assez avec une érudition absolument impressionnante comme le savent le faire les allemands que dans le coran on distingue deux courants différents il y a les fidèles non militants de Mohammed qui sont probablement les fidèles originaux c'est à dire les plus anciens et qui sont très marqués par justement cette attente apocalyptique et pour qui la foi est composée de la prière le jeûne l'aumône la bonté la fraternité dans ces parties là on ne parle pas une seule fois de djihad de la guerre sainte donc là ce sont ce qu'ils appellent les les fidèles non militants c'est à dire qu'ils disent il faut attendre la fin du monde dans un état de piété mais il y a également un autre groupe de fidèles qui sont des militants pour qui il faut préparer le monde à la guerre finale par la conquête par la guerre et ce qui est important par le butin et pour ces gens là et Paul-Mann le demande de manière très claire le djihad la guerre sainte vient pratiquement remplacer tous les autres devoirs la prière l'aumône le jeûne la bonté etc et il dit on a l'impression que le Coran dans une grande partie est une sorte de livre de compromis des idées de ces deux groupes donc on trouve des choses extrêmement pacifiques extrêmement purement religieuses et puis des choses extrêmement agressives et pour lui les premiers fidèles étaient des non militants et ce qui arrive après peut-être après la conquête de la Mecque ce sont les militants mais cette idée de cette ça recoupe un peu ce que disent les 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 traditionnels sur justement deux groupes de Roreish les Banou Hashem et les Banou Maïa les Hashimites et les Omeyades qui sont des ennemis pendant des siècles et que l'on trouve effectivement les Hashimites sont des gens très religieux d'après les sources ce sont les gardiens du temple etc et les Omeyades sont des businessmen ce sont les les grands caravaniers n'est-ce pas et qui sont également à la tête de 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 guérir n'est-ce pas qui gardaient les caravanes et la ville ils étaient ils avaient la 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 responsabilité de l'économie et de la sécurité et ils étaient en guerre et donc on a l'impression qu'effectivement on a un peu ces deux groupes là et et Abdel Malek a essayé peut-être aurait essayé de garder les données concernant ces deux groupes parce que Abdel Malek est également l'unificateur de l'Empire il faut il faut savoir donc il cherche à unifier l'Empire après les guerres civiles donc il y a les Alides d'une part et les Zobairides n'est-ce pas au même moment Abdel Malek qui est à la Mecque et donc Léo Strauss vous savez a théorisé la chose comment écrire sous la contrainte n'est-ce pas dans une dictature et donc il dit sous un régime totalitaire donc même le plus totalitaire des régimes essaie quand même d'avoir des compromis parce que sinon il ne peut pas gouverner mais ce qui est important c'est que c'est lui qui établit les termes du compromis et les autres doivent les suivre donc on a un peu cette impression-là c'est-à-dire que le Coran contient tellement de contradictions qu'on se dit mais pourquoi on a gardé ce Coran pourquoi on n'a pas essayé de résoudre ces contradictions rien que le fait par exemple pourquoi on a gardé les sourates apocalyptiques qui après la mort du prophète pratiquement n'avait plus raison d'être puisque la fin du monde n'est pas en lumière et donc vous voyez mais tout ça ce sont des hypothèses de travail ce sont des pistes de recherche donc là aussi je ne peux pas vous donner une réponse catégorique je ne veux pas en plus la donner je n'en ai pas mais il y a toutes ces questions parfois poser des questions c'est plus important que d'apporter des réponses très peu de temps parce que d'accord oui bonsoir à toutes et à tous donc je vous remercie d'abord pour cette présentation en fait moi j'ai travaillé pendant mon mon première année de master à Saint-Baptain sur le Tepcir justement et j'ai pu découvrir ce que pour appuyer vous dire monsieur Mohamed Ayane Mouazie vient de dire ma question ce qui m'intéresse en tant que chercheur en sciences sociales et en islamologie porte sur justement la réception du milieu académique dans le monde d'arabo-musulmans comment est cette réception d'un ouvrage comme le Coran des historiens alors dans le milieu académique dans le milieu universitaire on a eu un bon pas par l'institution telle ou telle université n'a pas fait l'éloge mais nos collègues universitaires ou intellectuels avec qui on est en relation Guillaume-Dy et moi-même bon on dit beaucoup de bien du livre mais les institutions religieuses c'est autre chose donc on a soit le silence n'est-ce pas l'indifférence soit l'attaque donc très récemment Alasar a demandé la traduction du premier volume en interne n'est-ce pas c'est pas pour publier du premier volume apparemment ça a été fait et donc on a une réponse du recteur d'Alasar qui est la réponse qu'aurait donnée un savant du XIIe siècle puisque le livre est protégé par Dieu donc on ne peut pas dire ces choses là c'est une révélation divine donc comment on peut parler puisque le livre dit que c'est une révélation divine en Arabie comment on peut parler des juifs des chrétiens donc c'est je dirais d'un niveau le niveau zéro de pensée et puis alors paradoxalement le seul pays musulman où on a eu l'éloge c'est l'Iran c'est-à-dire même les sites des écoles théologiques qui ont fait alors je ne me fais pas d'illusion je suis sûr que ces gens-là n'ont pas ouvert le livre c'est vrai c'est vrai c'est bien des raffésies pardon ce sont des raffésies oui non mais c'est simplement j'imagine c'est très politique c'est simplement pour dire bon les sunnis sont très fermés sont des arriérés et nous on est des progressistes mais c'est vrai que de toute façon la chose existe c'est-à-dire même sur le site d'un grain ils ont dit oui c'est un livre qu'il faut connaître on ne peut pas tout accepter là-dedans mais c'est important de connaître l'avis des savants occidentaux vous voyez au moins il y a cet avis-là si vous permettez si j'ai bien compris après une année et demie presque d'apparition il n'y a pas c'est-à-dire une démarche scientifique vraiment scientifique dans un milieu académique c'est-à-dire dans le monde arabe musulman pas à ma connaissance c'est ça le nœud du problème ce n'est qu'un commencement de parler de l'islam en mettant le discours de l'autorité à côté c'est un commencement oui sérieux c'est un commencement et avec tout ce que vous dites est-ce que c'est l'autoritarisme qui a fait le texte ou c'est le texte qui a été utilisé par les pouvoirs et les puissances c'est ouvert pour tous les textes sacrés mais merci beaucoup merci à vous vraiment c'était pour vous merci 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 merci